... Alors en fait, pendant les opérations de séchage, c'est une opération qui a une certaine criticité. Donc on surveille effectivement qu'on n'ait pas à l'opération de fissures au niveau des fonds, en fait, puisque le fond de la pièce sèche beaucoup moins vite que l'ensemble, que le reste de son ensemble. Et donc il faut que la pièce prenne son retrait de façon régulière et tout doucement. Ceci est un œuf, dirait Ionesco. Ceci est une barrique, répond le savoir-faire de la porcelaine de Limoges, car ces œufs étranges façon dinosaures sont réalisés dans la pure tradition céramique et sont en fait destinés à l'élevage des vins. C'est l'innovation de Biopitos, une toute jeune entreprise installée à Bonac-la-Côte, qui a remis au goût du jour un savoir-faire ancien au profit d'un secteur toujours à la recherche de plus de technicité. Mode d'emploi prend donc la direction de la Haute-Vienne pour savoir qui de l'œuf ou du vin a innové en premier. On pense que la forme de l'œuf est favorable à la création de mouvements lents qui permettent effectivement de favoriser cet échange et d'homogéniser quelque part l'ensemble du contenu. Donc c'est probablement des différences très très faibles de température qui vont créer ces micro-mouvements dans le vin et la forme de l'œuf, elle est favorable pour ça. En tant que tel, on ne cherche surtout pas à faire une sphère, par exemple, qui serait trop symétrique et qui n'aurait pas cet effet-là. Ces œufs font 225 litres exactement comme une barrique et interviennent dans la même phase d'élevage avec une porosité similaire et contrôlée à l'oxygène. Mais sans le goût du bois, la saveur boisée aurait-elle vécu et finit par souffrir des copeaux et des parkers ? On apporte une alternative supplémentaire qui permet d'allier finalement oxygénation comme peut faire une barrique tout en étant neutre d'un point de vue gustatif comme peut l'être une cuvinox. Donc on apporte un échange avec l'air, avec l'oxygène essentiellement. Donc on va, en fonction si ce sont des vins rouges ou des vins blancs, on va proposer des porosités un petit peu différentes et les viticulteurs vont rechercher quelque chose de différent. Sur les rouges, on va certainement apporter un peu de légèreté, redonner un petit peu la primeur aux fruits. Par exemple, sur des vins du sud-ouest type Gaillac, Cahors, on va peut-être alléger un peu le vin qui vont avoir par certains côtés des fruités comme des vins de Loire par exemple. Par contre, sur des vins blancs, on va rechercher peut-être une oxygénation un petit peu plus limitée. On va apporter de la minéralité souvent. Pour contrôler cette oxygénation, c'est la température de cuisson de la porcelaine qui fait la différence. Une haute maîtrise du matériau est nécessaire pour cette innovation malgré un process de fabrication classique. L'idée était de repartir d'un produit qui est parfaitement connu et qui a un véritable historique, on va dire, de par les amphores romaines, en apportant le savoir-faire que l'on a aujourd'hui dans les années 2020. Donc une certaine technicité pour avoir le produit le plus reproductible possible avec des propriétés bien calées de façon à ce que le viticulteur, lui, quand il a plusieurs contenants à sa disposition, il ait toujours le même vin réalisé. On a une première phase de production dans laquelle on va venir couler une pièce dans son moule. Bon, vous avez un grand moule ici qui va être coulé demain matin. Là, on n'en a plus de remontée. Mais on va commencer à couler la pièce. Donc ensuite, au bout de quelques heures, en fait, on va enlever l'excédent de barbotine. On la revide, tout simplement. Donc c'est un peu comme en porcelaine, on va faire un vase, c'est-à-dire qu'on revide l'excédent. Et ensuite, on va attendre un petit peu, un jour ou deux, avant de commencer à démouler la pièce. Et on démoule sur des grosses pièces, comme ça, progressivement, les parties du moule. Vous avez par exemple une pièce ici dans laquelle on vient d'enlever ce matin la partie supérieure, toute la partie supérieure du moule. Et dans le courant de la semaine, on va descendre, en fait, enlever les parties inférieures au fur et à mesure que la pièce va sécher tout doucement. Voilà. Et une fois qu'on a la pièce relativement sèche, pour avoir une tenue, voilà, c'est le cas de ce type de pièce-là, on va faire les finitions. Si vous voulez, on va venir enlever, vous voyez, toutes ces bordures-là, avec un papier de verre ou une raclette, on va enlever tout ce qui est ici, faire les finitions. Et ensuite, on va les amener dans une opération de séchage finale, dans un séchoir, dans laquelle on va finir d'enlever le restant d'eau qu'il pouvait y avoir dans la pièce, avant de passer dans l'opération de cuisson. Aujourd'hui, on travaille avec les viticulteurs pour s'adapter à des demandes plus spécifiques. Alors, je pense notamment à l'ajout d'accessoires un peu particuliers, où éventuellement, on a des demandes de viticulteurs qui souhaitent intégrer une partie de leur terroir dans la composition du produit. Voilà, donc typiquement, un champagne qui nous a demandé d'intégrer une partie d'une argile locale de leur terroir dans la composition de l'œuf. Des jarres aux œufs, en passant par les mini-contenants test, tout est fabriqué en région par les trois salariés de l'entreprise. Une vraie fierté pour son créateur. C'est une fierté à deux niveaux, parce que moi-même, j'ai par le passé déjà créé une entreprise que j'ai eue pendant une vingtaine d'années, de 1 à 85 personnes. Donc je dis que finalement, en fin de carrière, c'est une deuxième action pour laquelle je prends vraiment plaisir à le faire. Et puis quelque part, c'est une certaine fierté, parce qu'on croit beaucoup en ces produits qui quelque part sont peut-être vus comme étant quelque part pas des produits aussi sexy que peut-être l'informatique, le numérique, certains nous modent, mais c'est une industrie traditionnelle qui a encore sa place. Et moi-même, je suis amateur, comment je dirais, de vin en tant qu'amateur. Et si vous voulez pouvoir progresser dans la connaissance du vin, tout en apportant effectivement le savoir-faire qu'on a au niveau des céramiques, je trouve ça intéressant. Donc je prends plaisir à venir travailler le matin. Aujourd'hui, l'entreprise pense se tourner vers d'autres applications, comme la bière ou les spiritueux, mais aussi vers d'autres process de fabrication de type impression 3D. Et pour gérer cette expansion, Biopitos recrute un commercial. Aucune expérience avicole n'est exigée. ai. ... ... ... ... ... C'est parti !